Je viens de perdre 5-3 à FIFA, j'ai gagné 3-1, comment vous dire que ce BMX Actu ne commence pas forcément de la meilleure des manières ? Mais bon, c'est pas grave, je suis là pour donner l'actualité, puis au final, je n'ai pas non plus travaillé pour rien. Bienvenue dans BMX Actu numéro 7, j'espère que le confinement se passe plutôt bien. On va vous donner l'actualité du BMX en France et à l'international. Bienvenue dans BMX Actu numéro 7, on y va juste après le jingle. Avant de commencer, sachez que ça y est, c'est officiel. On va lancer nos lives Instagram chaque mercredi de 16h à 17h, on va recevoir une personnalité du BMX. Mais il n'y aura pas que des pilotes, non, non, parce qu'on veut faire participer tous les acteurs du BMX français, que ce soit les pilotes, les arbitres, les speakers, les créateurs de marques, les magasins. On veut vraiment recevoir un maximum de personnes pour que vous appreniez à connaître l'ensemble des personnes qui oeuvrent pour faire évoluer notre sport. Et on va commencer donc demain, demain, au moment où vous regardez cette vidéo, à 16h avec Simba Darlan, finaliste l'année dernière en Coupe du Monde à 50 ans en Yvelines et troisième du classement général de la Coupe de France. Il va venir sur le live pendant une petite heure, il va répondre à nos questions, mais également à vos questions, puisque vous pouvez poser vos questions pour Simba sur Instagram, arrobas BMX Media tiré du bas. Voilà, une petite heure de live pour se détendre, pour passer le temps. Peut-être que sur le live, il y aura un cadeau à gagner, peut-être, non, je ne sais pas, de toute façon, il faudra être sur le live pour voir ça. On vous donne donc rendez-vous demain, à 16h, sur l'Instagram de BMX Media. Sinon, on va commencer à vous donner l'actualité du BMX en France, pour commencer, et on commence avec la saison 2020 qui commence, ça y est, à s'éclaircir. Dans un communiqué destiné au corps arbitral, la Fédération annonce que toutes les compétitions sont pour le moment suspendues jusqu'au 1er juin. Suite à ça, elle dévoile donc certaines informations dans ce communiqué qu'on va vous donner tout de suite. Théoriquement, dans une situation hypothétique, la Coupe de France qui doit se tenir à la Roche-sur-Yon le 13 et le 14 juin reste la seule, pour le moment, maintenue. Le Trophée de France, quant à lui, serait repoussé à fin août et pourrait même carrément changer d'organisateur. Quant au championnat de France qui doit se tenir à Lampes, il serait repoussé mi-octobre. En revanche, l'organisation resterait la même. Il aurait bien lieu à Lampes, en Auvergne. Du côté des Challenges France, il y en aurait 2 sur 3 qui seraient maintenus. Ils auraient lieu le dernier week-end de juin et le premier week-end de juillet. La FFC précise également que dans le futur, une réunion devra se tenir pour réorganiser la saison 2020. Deuxième actualité de la semaine, la marque unique a lancé ses propres masques pour vous protéger du Covid-19. Comme vous le savez, le personnel médical a quelques difficultés à avoir de nouveaux masques et face au coronavirus, la marque a décidé de créer ses propres masques pour protéger l'ensemble de la population. De plus, pour chaque masque acheté, il y aura 1€ qui sera à reverser à la Fondation des Hôpitaux de France. Il y a également tout un tas de coloris disponibles pour les masques. Il y a du bleu, du beige, du rose, du vert, du violet. Il y en a pour tous les goûts. Voilà donc de quoi vous protéger avec du style. Il y a quelques semaines, on vous parlait du nouveau casque Troili Design qui venait de sortir. Et justement, la marque a décidé de raconter son histoire sur Instagram à travers un premier post. Elle a montré plusieurs photos datant de l'époque de la création de la marque. On peut voir les premiers modèles des premiers casques. Et en description, elle raconte comment est née justement la marque Troili Design qui est Troili, à l'origine, le créateur de la marque. Ça permet un petit peu plus de connaître en réalité l'histoire de Troili Design. C'est disponible sur leur Instagram et ça s'appelle TLD History. Le club de Saint-Etienne vous met au défi sur Instagram. Le club a décidé de mettre en place chaque jour un petit défi quotidien que vous pouvez réaliser chez vous. C'est un pilote ou un entraîneur du club qui s'y colle. On a pu déjà voir Julien Perrier, Matisse Rago-Richard, Hugo Navarro, Idris Lebigo montrer les défis quotidiens. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vos bras, vos jambes, un tapis et deux poubelles. Deux poubelles, ça peut servir également. C'est tout ce qui se passe dans l'actualité du BMX, mais il se passe des choses du côté des élites mènes. C'est pour ça qu'on passe tout de suite à la vie des BBDG. La vie des élites, tout de suite, juste après le jingle. Nouveau collègue youtuber dans le game, Sylvain André, il a balancé comme ça trois vidéos. Hop là, d'un coup sans prévenir personne, des petites vidéos qui durent moins d'une minute, qui vont vous servir en mécanique, c'est des petites astuces, voilà. On n'y pense pas, mais c'est vrai que quand même quand tu y penses, tu te dis... Un mètre, rien de plus compliqué, on se met à l'aplomb et on vient mesurer. On peut prendre la mesure forcément au milieu de l'axe, en haut de l'axe, peu importe, tant que vous avez le même axe et que la mesure d'une fois à l'autre, c'est toujours la même. Pour mesurer, tout simple, pareil, on enlève la selle, on ne s'assoit pas, sinon ça fait mal. On vient mettre le mètre et on vient le mettre en butée sur le guidon. C'est bien aussi de parler de ce qui se passe à côté du BMX et on va parler de la marque Honoré, créée par Nathaniel Duet, champion de France Junior et ses potes. C'est une marque de vêtements et ils ont teasé sur Instagram, là, peut-être futur, on l'espère, on croise les doigts, collection de leurs vêtements. Il y a des bananes, il y a des t-shirts, il y a des logos, il y a des coloris différents. Voilà, on croise les doigts pour voir ça d'ici peut-être quelques jours, on va rester informés parce qu'ils nous ont dit, restez là, peut-être pour avoir de futures informations. Donc, on reste là. Ce confinement, il a quand même du positif. Il nous permet de voir toute la diversité des talents de nos pilotes. Edi Clarté, qui est BMXeur, mais également chanteur, nous propose un featuring avec son petit frère. Voilà, il y en a un à la guitare qui fait les refrains en anglais, l'autre qui fait les couplets en rappant. Voilà, non, mais c'est dans une ambiance un petit peu mélancolique. Mais c'est terriblement efficace. On vous met ça tout de suite. Il est peut-être dans votre garage ou dans votre chambre. Vous êtes peut-être même en train de nettoyer votre vélo. Justement, on vous montre des vélos magnifiques dans Pornbuy, juste ici maintenant. Alors, je vous avoue que j'avais déjà prévu un Pornbike, mais oh là 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 là, j'ai été pris de court parce que Tatian Lwitsan, pilote du team Chase, également champion du monde junior, a montré son nouveau bijou sur Instagram, son tout nouveau Chase. Alors malheureusement pour lui, il ne va peut-être pas pouvoir l'utiliser tout de suite, mais c'est un Chase incroyable. Alors, je suppose, je ne suis pas sûr, mais je suppose que c'est un Chase carbone avec un guidon et une fourche Eleven, des roues Icon, des pneus Tioga, un pédalier DXR, voilà. Et un frein à disque, un petit frein à disque, ça fait plaisir. Donc, on le verra sûrement avec ce vélo dans les prochaines compétitions. Dites-nous ce que vous pensez un petit peu de ce vélo en commentaire, bien évidemment. On attend vos avis. C'est désormais l'heure de la rubrique qui se passe également sur Instagram, la question de la semaine, on vous pose ça tout de suite. Alors, la semaine dernière, on vous a demandé est-ce qu'un hold-up pour les Jeux Olympiques était possible ? Vous avez été nombreux à répondre et il y a un nom qui est revenu un petit peu plus que les autres, c'est Arthur Pillar. Vous étiez nombreux à dire qu'effectivement, peut-être Arthur Pillar pouvait pour vous se qualifier pour les Jeux Olympiques. On a sélectionné un commentaire qui a retenu notre attention, je vous le mets juste ici. Il s'agit de celui de Théo Rivoire qui nous dit, alors pour répondre à la question, je pense que le report des Jeux favorisera l'ascension des jeunes pilotes, par exemple Arthur Pillar qui monte en puissance et qui a déjà été finaliste en Coupe du Monde en 2019, il sera donc un candidat à une place pour les Jeux en 2021 s'il continue à progresser. Je pense que les choix seront encore plus difficiles d'ici un an parce qu'il y aura d'autres pilotes qui vont émerger, peut-être Pillar, Maillet ou Darnan et il y aura en plus les habitués au podium et au final comme Daudé, André, Rencurel ou Maillot. Bonne chance aux sélectionneurs. C'est vrai que je suis un petit peu d'accord avec toi, je pense qu'il y a quatre favoris qui sont Daudé, André, Maillot et Rencurel et juste derrière, mais vraiment juste derrière, je pense qu'il y en a quelques autres. En même temps, c'est vrai que tout va très vite en un an. On se souvient que Nickyman était arrivé en Elite en 2015 et en 2016, il avait été sélectionné pour les Jeux Olympiques, il avait même fait une finale. Donc tout va très vite, tout est possible en un an. Voilà, on attend de voir ça d'ici un an donc qui seront les élites sélectionnées en France pour les Jeux Olympiques. La question de la semaine donc, c'est qui souhaitez-vous voir dans le prochain live BMX Media ? Ça peut être un pilote, un arbitre, un président de club, peu importe, c'est vous qui décidez. Dites-nous ça en commentaire, n'hésitez surtout pas à mentionner la personne que vous voulez voir. On attend vos avis en commentaire, en tout cas c'est tout pour ce BMX Actu, on espère que vous avez passé un bon moment. Le petit like comme d'habitude, hop là, la petite cloche, notification, tout ça, on s'abonne pour ne rien rater. On se dit à la semaine prochaine dans un nouveau BMX Actu. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, ne sortez pas, on vous voit ceux qui sortent, non, non, vous restez chez vous. On se dit à la semaine prochaine dans un nouveau BMX Actu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501